Générique Musique ... Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreaux tuto c'est vraiment un projet que je voulais vous montrer en vidéo c'est avec du carrelage hexagonal alors ce qu'il ya de particulier dans cette vidéo c'est qu'il va pas y avoir une mais deux très dense en carrelage hexagonal s'il y en a une qui va être assez standard puisque ça va être sous des meubles puis en deuxième partie vidéo l'opposé sur le crédence il va y avoir qu'avec des entiers ce qui fait que ça va donner une ligne assez décorative à cette crédence là et c'est vraiment elle le point central c'est découvert dans cette vidéo comment couper du carrelage hexagonal mais aussi forcément comment le poser et comment aborder la question au niveau des prises pas l'air j'en ai trop dit bonne vidéo j'ai quand même le tout fort je suis là si vous suivez vraiment les vidéos de carreaux tuto vous allez être surpris parce que je pose pas de primaire d'accrochage vous explique la raison principale juste après je regarde le plan parce qu'on me l'a envoyé en photo ce qu'il ya un calvinage précis en fait ok en bas moitié moitié entier de la entier moitié pour que j'ai marqué là le calvinage le plus logique c'est de partir avec des entiers au niveau du plan de travail et forcément avec une moitié juste à côté l'entier il va être là sur le plan de travail si je pose celui du dessus comme cela vous vous rendez bien compte que là en tout bas c'est une moitié qu'il faut et bah oui la moitié en fait c'est tout bête ça va être du point là au point là on va bien se mettre dans l'axe c'est bien s'appliquer au niveau des points après faudra faire attention de pas les mettre les unes à côté de l'autre en bas alors je vais utiliser cette colle là aujourd'hui l'avantage et bah ça qu'elle se pose sans primaire d'accrochage c'est bien marqué ici idéal en rénovation sans primaire et sur ancien carrelage et peinture et là on est sur de la peinture se pose donc en extérieur en terrasse mais aussi sort du sol en intérieur des murs en intérieur et en immergé bois carrelage hexagonal c'est ni puis ni moins un carré auquel on enlevait ces angles là il faut garder ses repères là toujours prendre des côtes avec ses côtés là ce côté là moi je prends la mesure pour couper la maillette ici 41 forcément je mets un entier mais ici il va y avoir une coupe et il va falloir cacher le biscuit du carreau qui est juste là bon là je suis sur du petit format et un paix de 8 mm ça suffit amplement pour réaliser cette crème donc j'aurais passé cette zone c'est ira tout seul ils n'ont pas de flèche alors il ya la bâche qui gêne voilà en entier ici moitié ici je vais poser des cales on a la bâche on enlève ça on va mettre croisillons croisillons ici j'arrive plus le poil sous la prise pour les coupes comme ça on présente on prend bien en compte les deux millimètres de joint ici une marque et deux marques les présences c'est vraiment de la finition donc n'hésitez pas à avoir une cale à poncer car par moment les carreaux même cassé à la carlette l'intérieur du carrelage va parfois se couper en b et sur des petites coupes c'est vraiment très important donc toujours une petite cale à poncer ça sert toujours bon admettons on va réaliser cette coupe là ensemble alors je vais prendre mon m et je me fait à ce joint ici au joint qui est horizontale et je vais prendre une butée avec le mais bon sachant que j'ai de la marche parce qu'il peut passer un petit peu derrière donc je peux prendre un petit peu plus large donc là on va dire que j'ai quatre et demi je peux prendre un peu plus je vais prendre cinq comme ça je le glisse derrière ce sera plus joli je vais prendre un coup ici je vais prendre cinq et un coup ici je vais reprendre cinq après il n'y a plus qu'à tracé toujours un peu délicat derrière le robinet c'est pour ça il faut y aller doucement c'est pas en que partout non mais la t-shirt ça peut être possible moi je vais continuer en bas avec toutes les moitiés je vais faire exactement pareil je vais en préparer quelques-unes ici bon bah rien de compliqué je peux le glisser derrière le meuble ça c'est bien c'est tout va bien bingo coup d'éponge les croisillons alors l'avantage du carrelage hexagonal c'est qu'il est petit il est assez maniable donc si vous voulez réaliser des prises faites comme ceux ci vous vous aligner sur les entiers qu'il y a sur les bords vous gardez bien vos deux millimètres et il suffit juste de tracer l'emplacement de votre prise on est un petit peu à l'intérieur bon ce qui gêne ici c'est le crochet de la boîte qui est là derrière et là bon vous pouvez faire un petit peu de visu comme ça voyez j'ai des juste installé là je vais faire ce couple à à la disqueuse j'ai plus qu'à l'enlever et glisser derrière bon maintenant on attaque la crédence d'en face et c'est celle qui est un petit peu déco celle qui va finir qu'avec des entiers et justement à ce niveau-là je vais vous montrer une petite méthode pour passer à lire les murs allez on part sur cette crédence oui alors donc entier là bas j'ai vu j'ai vraiment rayé en fait le support mais un petit peu en dessous des zones qui vont être carré que c'est un peu spécial quand même si à faire ici on va éviter de rayer là où en fait c'est c'est pas parce que je pense qu'il vont me vouloir un petit peu je vais commencer avec l'entier ici 4 entiers qui monte comme ça la pointe contre le mur et après il y aura les petites coupes les petites coupes je vais les faire peut-être un petit peu après on va pas perdre de temps je suis surtout posé les entiers les parties compliquées maintenant je vais marquer parce qu'il n'est pas c'est de 4 qui est là ok là ici c'est au le petit piqueur c'est les joueurs des chantiers c'est un peu l'heure là c'est 3 d'après c'est 3 après c'est bien et après c'est 3 et on arrive à la haute ça c'est super pratique ces petites calmes parce qu'il ya un petit un petit trou de dents voyez et après avec mon petit tournevis j'ai fait toute sauter là j'ai au moins on aura notre père donc là c'est ok ok donc là on a les quatre qui sont là mais je mets la moitié de terre ou là quand même si l'ail est beau j'aime bien sûr mais après j'en ai encore un au dessus voilà pour les carreaux qui vont être tout seul pas entouré vraiment pour définition propre voyez bah je vais pas en coller le mur j'ai vraiment essayé d'en mettre le minimum donc j'en colle juste le carrelage c'est vraiment pour l'effet déco donc j'en avais trois là maintenant j'en ai trois ici voilà celle ci en fait elle est un petit peu moins dure que l'autre côté parce qu'il y a beaucoup d'entiers en fait j'ai eu peur j'ai cru que je n'avais pas d'avoir assez et je leur fais une petite pile cacher derrière les petites lignes déco vraiment pour les carreaux qui sont entourés je graisse jusque l'arrière comme j'ai dit tout à l'heure au plat je suis là 57 il n'y a plus qu'à couper des deux bouquets là donc je suis servi de ce repère là pour voir ça de ce repère là pour voir ça pour vous assurer de la planéité de votre pose n'hésitez pas à prendre un niveau on est pas mal c'est simple je m'appuie ici c'est 5 ok ici c'est 5 ici ok bon au niveau du joint là ici j'ai choisi un joint gris pour support déformable c'est un joint flexible il sèche relativement rapidement et gris basse est plus que cohérent avec ce carrelage les joints c'est la phase finition je vais enlever tous les croisillons toutes les cales si normalement la pose a été bien faite je ne devrais pas avoir de colle dans les joints du moins très très peu là j'utilise le cutter vraiment pour enlever si je vois deux trois traces de colle à l'intérieur des joints et ensuite c'est pas les jours j'utilise un joint des cours oui comme j'appuie bien avec la tranche du plateau à vraiment ramasser les plus de joints et qui en est pas trop à essuyer quoi on va faire les endroits un peu plus qu'ils quittent on prend la capsule on va juste laisser sécher encore et puis après ici là vraiment pour faire pas pour mettre encore un coup de spatule après parce que sinon avec l'épaule on va creuser bon voilà ça commence à sécher coulée pour j'en diagona ça devrait bien se passer qui nous fait que là par contre vous voyez que ça commence à refaire des traces au lit enlever l'éponge et puis recommencer c'est très important les arabes moi j'utilise toujours le petit cutter là à la fin pour vraiment marquer faire des belles démarcations avec le carrelage que j'ai bien posé et je prends le petit cutter et je fais bien plus à regarder tout la derrière oui par exemple ayant un peu au moins on voit bien les deux carreaux et le joint de nuit on enlève tout l'excédent et ça fait des belles finitions vérifier bien qu'il n'y ait pas de trous c'est vrai que c'est très trop plein ce genre de carrelage on 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 à savoir que le lendemain un silicone sera réalisé un silicone gris moyen ou transparent je me suis un plus exactement mais c'est pas moi qui vais réaliser c'est le tir j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et puis si cette vidéo vous a plu vous pouvez aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être toujours informé des prochaines publications et d'ailleurs à travers l'onglet communauté vous serez informé de la publication de l'article sur la crédence en carrelage hexagonal c'est d'ailleurs ce que j'ai fait la semaine dernière avec le carrelage métro c'est pour ça n'oubliez pas la cloche des notifications vous avez le site charo tuto point fr où j'essaye vraiment vous donner encore plus de contenu et vous avez toutes les vidéos détaillées de l'outillage jusqu'au méthode de pause bon bah je n'ai pas vous caché ça a été un travail assez fastidieux ce montage sur les crédences en carrelage hexagonal donc là ce qui va se passer c'est que je vais aller le reposer allez je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos mais surtout prenez soin de vous 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 vous